Musique Shalom, bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Je vous remercie que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer avec nous ensemble. Sachez aussi que ce temps sera réellement profitable pour vous-même, car nous croyons que le Seigneur a réellement quelque chose à dire aujourd'hui au travers de ma bouche. Et que l'Esprit de Dieu puisse lui-même nous conduire dans toute vérité, afin de pouvoir vous donner les messages selon ce que le Seigneur nous a réellement aussi remis ou donné. Je vais aujourd'hui parler de miracle. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens courent ci et là pour avoir de miracle, puisqu'ils pensent réellement que lorsque tu auras le miracle, cela va résoudre le problème. Et pourtant, ils oublient que le miracle seul peut résoudre la chair, résoudre le problème de la chair, c'est-à-dire le corps. Mais ton esprit, si ton esprit est loin de Dieu, bien que le miracle, tu n'auras pas, n'est-ce pas, le Seigneur n'aura pas plaisir en toi. C'est pourquoi tu verras même dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont reçu les miracles du Seigneur, mais ils n'ont pas pu voir son royaume. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, dans l'œuvre de Luc, l'exemple des dons, dit le prêtre qui avait, n'est-ce pas, reçu la guérison auprès du Seigneur Christ Yeshua. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le neuf sont partis, seulement un qui est revenu. C'est pour vous dire que tu peux recevoir le miracle aujourd'hui, mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu, réellement né de nouveau. Cela ne fait même pas de toi, n'est-ce pas, comment dirais-je, le gagnant, n'est-ce pas, de la vie éternelle. C'est pourquoi par ce message, je vais réellement te faire montrer quelque chose. Le Seigneur nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques brevages mortels, il leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Je suis en train de vous énumérer ici des choses que le Christ lui-même a dit. Yeshua, quand il était sur la terre avec ses disciples, là, ce sont les onze qui sont venus, donc, hormis, je vais dire, Judas. Les onze sont venus, et c'était vers la fin de sa mission sur la terre. Christ, ici, nous donne le message pour dire que le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru, en son nom, lorsque tu crois au nom de Christ Yeshua, lorsque tu donnes ta vie au Christ Yeshua, lorsque tu continues à vivre selon ses désirs, selon sa volonté, lorsque tu commences, tu continueras, n'est-ce pas, à faire sa volonté, au lieu de faire ta propre volonté, lorsque tu vas continuer, n'est-ce pas, à le suivre, au lieu de suivre les gens de ce monde, lorsque tu vas continuer, n'est-ce pas, à utiliser son nom, au lieu d'utiliser le nom de ton pasteur, le nom, je ne sais pas, de ton apôtre, tu verras les miracles qui vont te suivre. Et parmi ces miracles, nous voyons ici, ils chasseront les démons. Bien aimé, vous voyez comment est-ce que les assemblées dite église sont pleines aujourd'hui lorsqu'une personne, apparemment, chasse des démons, apparemment, guérit les malades, apparemment, parle des langues, voici comment est-ce que ces églises sont comblées, n'est-ce pas, puisque beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas Christ dans leur vie. Et lorsqu'ils voient qu'une personne est en train de parler au nom de Christ, et que ces choses sont en train de se faire voir, se faire montrer, au lieu que lui-même se dise, Marc XVI m'a dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru, à ceux qui auront cru, à mon nom. Ça dit, il te parle à toi, il ne parle pas seulement à ton pasteur, ou à ton, c'est pas à ton bishop, il te parle à toi, il te dit que voici les miracles qui vont te suivre si tu crois au nom du Christ Yeshua. Lorsque tu croiras, n'est-ce pas, à son nom, lorsque tu vas accepter, n'est-ce pas, son nom, lorsque tu vas mettre sa parole en action, ces miracles vont te suivre aussi. C'est pourquoi faire des miracles n'est pas approprié, n'est pas donné seulement à un groupe de gens, c'est pas ça. Faire des miracles, c'est pas seulement pour des pasteurs que ce que nous voyons aujourd'hui, que lorsqu'ils finissent de prêcher, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à prier pour des gens, et d'autres sont là en train de regarder comme des spectateurs, mais c'est pas ça. Le Christ veut que chaque personne qui donnera sa vie à lui, chaque personne qui n'est pas acceptera son nom, puisse faire des miracles. Et voici c'est que le Seigneur me convainc par rapport à ces versets. Ici, là, il parle avec les gens qu'il lui-même avait choisis. Il parle avec ses onze disciples, mais il ne dit pas ici que voici les miracles qui vont vous accompagner, vous, vous, là. Non, 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 non. Il dit maintenant à tout le monde, y compris eux, pour dire que le miracle qui accompagneront à tous ceux qui auront cru au nom de Christ, à tous qui croiront même au nom de Christ après, puisqu'il faut savoir que les saluts n'étaient pas donnés seulement au temps présent, mais les saluts étaient aussi conjugués au temps futur pour les générations futures que nous sommes, que nous représentons. c'est ainsi que bien que plus de deux mille ans, nous avons la même puissance de Christ en nous, plus de deux mille ans, lorsque nous croyons, nous avons la foi en lui, en sa parole. Il fait des choses dans nos vies, bien qu'il y ait cela deux mille ans. C'est pour dire que même le miracle peut s'accomplir après deux mille ans pourvu que nous donnions nos vies d'abord à Christ, pourvu que nous croyions, n'est-ce pas, à son nom. Et chasseront les démons, ce qui fait, n'est-ce pas, remplir des églises, ils parlent de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, comme on a vu, comment dirais-je, avec Paul, lorsque Paul avait saisi un serpent, et qu'est-ce qu'il y a, le genre qui était avec lui disait que ce serpent, lorsqu'il était, donc, si c'était ce serpent, réellement, comment dirais-je, s'il était mort directement, comment tu vas mourir ? Ils attendaient la mort de Paul après quelques minutes, mais ils ont vu que ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Puisque Paul a cru au nom de Christ, il est choix, le serpent, il a saisi le serpent, mais il n'est pas mort par ce serpent. Même ici, s'ils boivent quelques brévages mortels, il ne fera point de mal. Une personne te met du poison ou tu manges quelque chose qui est empoisonné. quand on dit empoisonné ici, ça peut être la nourriture elle-même peut aussi causer de poison par rapport au mélange de l'atmosphère, je ne sais pas. Même si tu manges des choses comme ça, tu n'auras pas de problème. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Lorsque tu crois en Christ, lorsque tu donnes ta vie à lui, lorsque tu crois en sa parole, lorsque tu crois en son nom, tu imposeras aussi toi les mains aux malades et tu verras les résultats. Ne sois pas limité mon frère, ma soeur. Ne sois pas limité bien-aimé. Ne pense pas que c'est mal les autres qui peuvent faire ça. Toi aussi, tu as le miracle entre tes mains. C'est pourquoi utilise tes mains, utilise ta bouche, utilise tes pieds. Lorsqu'on dit ici prier pour les malades, tu peux partir dans des hôpitaux prier pour des malades. Tu peux partir, tu peux aller dans des foyers prier pour des gens. Puisque le Seigneur t'a dit, il a dit qu'à celui qui croira en son nom, il va faire ce miracle. Et si nous continuons, nous verrons que il y a un passage qui nous dit ici dans le livre de l'acte 19, vers 6, nous dit Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. C'est-à-dire, en imposant les mains, le Saint-Esprit s'il venait et ces gens étaient guéris. Quand on dit guérir ici, tu es guéri de tout, de toutes les choses spirituelles et de toutes les choses physiques. Tu es guéri des maladies, tu es guéri des infirmités, tu es guéri, n'est-ce pas, de liens, tu es guéri de toutes choses qui t'empêchaient, n'est-ce pas, d'exercer les dons de Dieu en toi. Et c'est ainsi qu'en imposant les mains aux malades ou aux gens qui avaient des problèmes, Paul voyait directement ces résultats. Et lorsque nous continuons, nous verrons aussi dans 19, 12, que lorsque même, donc, c'était aller même trop loin que Paul, le linge que Paul utilisait lorsque les mouchoirs que Paul utilisait lorsqu'il touchait le corps des malades, les malades étaient guéris. Et il y avait même des esprits impuls qui sortaient. C'est pour dire que la puissance des dieux est tellement inexplicable. Lorsque tu te donnes corps, âme et esprit, tu verras que le Seigneur est capable de faire des choses dans ta vie ce que tu n'as jamais ressenti ou vécu. Le Seigneur est capable de le faire. C'est pourquoi moi, je t'ai conseillé aujourd'hui, mon frère, ma soeur, réellement de croire que le miracle existe et ces miracles ne pas ailleurs. Ne paye pas ton billet pour aller gauche, droite et chercher les miracles si tu peux aller pour écouter la parole de Dieu. Amen. Mais ne pars pas pour aller chercher des miracles puisque en toi-même il y a des miracles à condition que ta vie soit réellement entre les mains de Dieu, à condition que tu sois un enfant de Dieu converti et né de nouveau. C'est pourquoi je lance encore un appel à toi qui m'écoutais maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, fais-le maintenant. Dans ta vie à Christ, rejette toutes sortes de péchés, élève toute iniquité dans ton cœur, dans tes pensées et laisse ta vie de fornication, laisse ta vie d'adultère, laisse ta vie de viol, de vol, remets ta vie réellement entre le mains du Seigneur et tu verras que tous les miracles qu'il a prévus pour tous les enfants de Dieu te suivront aussi et tu seras aussi capable, n'est-ce pas, de marcher devant le scorpion sans problème. Tu seras aussi capable de poser les mains aux malades et tu verras les guérisons qui vont réellement s'accomplir dans les vies de gens. Et soyez dans la paix du Seigneur. Shalom.